Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, tutoriel dans lequel je retouche une photo que j'ai prise avec mon téléphone. Les téléphones cellulaires aujourd'hui sont rendus vraiment performants et on peut vraiment faire des photos de qualité professionnelle avec son téléphone. Aujourd'hui, je travaille une photo faite avec mon téléphone parce que j'espère vous donner le goût d'utiliser votre téléphone plus souvent pour faire de la photo. Dans la photo que je retouche aujourd'hui, c'est une photo de la Bibliothèque des archives nationales au métro Bayerie et les principaux outils que j'utilise pour retravailler la photo, c'est le fil gradué en utilisant le masque de luminance et le masque de couleur. Ces deux fonctions-là sont apparues dans Lightroom au courant de l'année et je crois que plusieurs personnes ne les utilisent pas à fond. On peut faire beaucoup de choses incroyables avec le masque de luminance et le masque de couleurs. Alors, vous allez voir dans le tutoriel comment j'utilise ces deux outils-là. Alors, on s'en va dans Lightroom. Ok, alors, voici la photo. Lorsque je regarde la photo, je vois qu'il y a trois niveaux de luminosité très différents dans la photo. Il y a le ciel qui est très lumineux, il y a la rue à l'avant-plan qui est un petit peu moins lumineuse et il y a la bibliothèque qui est très sombre. Alors, étant donné ici que le sujet principal de ma photo, c'est la bibliothèque, je vais ajuster l'exposition de la photo en fonction de la bibliothèque. Alors, j'augmente légèrement l'exposition de la photo, comme ça ici, de façon à ce que la bibliothèque soit bien exposée. Ensuite, j'utilise la courbe à points et je vais légèrement assombrer les basses lumières, comme ça ici, et légèrement assombrir les tonalités gris-pâles, comme ça ici. Voilà. Question de donner un peu de contraste à la photo. Ensuite, je vais augmenter la luminosité des ombres. Question de récupérer les détails à l'intérieur de la bibliothèque. Je vais diminuer un peu la luminosité des noirs et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et je vais encore un peu éclaircir les ombres, comme ça ici, augmenter un petit peu l'exposition et donner un petit peu de contraste. Voilà. Maintenant, le traitement des couleurs. Alors, lorsque je regarde la photo, je vois que la photo est jaune. Si on regarde les lignes blanches dans la rue, on voit qu'il y a une teinte de jaune à l'intérieur des lignes blanches. Cette lumière-là, cette couleur-là, jaune, provient des lampadaires qui éclairent la rue. Alors, j'ai une dominante jaune dans ma photo. Si je veux l'éliminer, je dois ajouter la couleur complémentaire, c'est-à-dire du bleu. Alors, je vais dans les réglages de balance des blancs. Je prends le réglage température et j'ajoute un peu de bleu à la photo. Et voilà. Les couleurs redeviennent justes. Les lignes blanches dans la rue sont à nouveau blanches. Maintenant, on va donner un aspect dramatique à notre photo. J'aime beaucoup le quadrillage des lignes dans la rue ici. Et je crois que ce serait plus intéressant, visuellement parlant, si les régions noires entre les lignes étaient plus noires et les lignes blanches étaient plus blanches. Alors, pour faire ça, je vais prendre le fil gradué. Je vais placer mon fil gradué de façon à ce qu'il affecte le bas de la photo. Je vais diminuer un petit peu l'exposition. Je diminue la luminosité des noirs. Et j'augmente un petit peu la luminosité des blancs. Et j'éclaire un petit peu les ondes. Question de ne pas perdre trop de détails ici dans les régions noires. Voilà. Et je rends les lignes de la rue beaucoup plus contrastées. Et si je regarde, il y a encore une petite teinte de jaune dans la rue. Alors, je vais refroidir les couleurs avec le réglage température comme ça ici. Alors, voilà. Là, maintenant, je suis rendu avec des lignes de rue qui sont très contrastées. Ça fait un effet graphique très intéressant à l'oeil. Ensuite, je vais m'occuper du ciel. Le ciel est surexposé comparativement au reste de la photo. Alors, il faut que je diminue la luminosité du ciel. Je vais prendre encore une fois un filtre gradué. Je vais utiliser le réglage exposition. Et je vais diminuer un petit peu l'exposition. Et je vais appliquer mon filtre gradué comme ça ici, de façon à ce que le ciel soit affecté par le filtre gradué. Si j'affiche l'incrustation, on voit que partout où c'est vert, le filtre est appliqué. Maintenant, il faut que je corrige le problème de la bibliothèque. En ce moment, le filtre gradué affecte le ciel. C'est ce qu'on veut avoir. Mais le filtre gradué affecte également la bibliothèque. Et il ne faut pas que le filtre gradué affecte la bibliothèque. Alors, comment faire ça? Alors, je suis toujours à l'intérieur des réglages du filtre gradué. En bas, ici, on a masque de gamme. Je clique et je choisis luminance. Ensuite, je vais cliquer sur afficher le masque de luminance. Ça va me permettre d'ajuster les réglages de mon masque. Alors, je coche. Et là, partout où c'est rouge, c'est les régions affectées par le masque. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le réglage lissage et je vais l'envoyer complètement à gauche. Ensuite, on a le réglage gamme. Tous les niveaux de luminosité de la photo qui sont inclus entre les deux petites flèches du réglage gamme vont être affectés par le filtre dégradé. Alors, en ce moment, si on regarde, les petites flèches sont aux deux extrémités de la ligne. Donc, ça, ça veut dire que tous les niveaux de luminosité vont être affectés par le filtre gradué. Moi, ce que je veux, je ne veux pas que le filtre gradué affecte la bibliothèque. Et si on regarde, la bibliothèque, c'est quelque chose qui est sombre. C'est des basses lumières. Alors, je vais tout simplement prendre le curseur de gauche et je vais l'envoyer à droite. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. Le filtre dégradé se retire des régions sombres. Et voyez, le filtre gradé n'est plus appliqué sur la bibliothèque. Le filtre gradé affecte uniquement le ciel. Une fois qu'on a fait ça, on va augmenter un peu le lissage de façon à ce que les contours du filtre dégradé soient légèrement estompés. Ça va créer une transition entre les régions affectées par le filtre et les régions qui ne sont pas affectées par le filtre. Ça va créer une transition plus douce. Ça va être plus agréable à l'œil et ça va rendre la présence du filtre moins évidente. Une fois qu'on a ajusté la masse de luminance de façon à ce qu'il affecte uniquement le ciel, on décoche la fonction ici. Et là, on ajuste nos réglages ici. Et là, je diminue la luminosité du ciel. Je diminue les noirs. Je vais éclaircer un petit peu les ongles. Je vais diminuer les hautes lumières. Pas trop. Je vais augmenter la clarté. Et étant donné que le ciel est dans des tons de bleu, je ne veux pas qu'il est trop bleu en ce moment, le ciel, d'après moi. Alors, je vais donner un petit peu de jaune. Voilà. Comme ça, en ajoutant du jaune, j'élimine la teinte de bleu qu'il y avait dans le ciel. Et je vais aussi désaturer un petit peu les couleurs. Comme ça ici. Et là, j'ai un beau ciel très dramatique. Ensuite, je vais faire un petit peu de color grading avec l'outil color grading. Alors, je regarde ma bibliothèque et dans ma bibliothèque, on voit les lumières jaunes qui éclairent l'intérieur de la bibliothèque. Alors, ça serait intéressant si on ajoutait du bleu dans les basses lumières. En ajoutant du bleu dans les basses lumières, on va avoir un contraste de couleurs. On va avoir une teinte de bleu dans les régions sombres de la photo. Et dans les régions lumineuses, on va avoir du jaune. Deux couleurs complémentaires. Ça va rendre la photo visuellement plus attrayante. Alors, je prends le rond des ombres et j'ajoute dans les ombres un peu de bleu. Comme ça ici. Je vais ajuster le niveau de saturation. Comme ça ici. Je vais diminuer un petit peu la luminance. Voilà. Dans les tons moyens, je vais ajouter un petit peu de cyan. Un cyan verdote. Comme ça ici. Et j'ai très légèrement augmenté la luminance. Et ensuite, je vais utiliser la balance pour faire en sorte que la teinte de bleu que j'ai ajoutée dans les basses lumières domine la photo. Et je vais augmenter un petit peu la fusion pour que les deux teintes de couleurs que j'ai ajoutées dans les tons moyens et dans les tons foncés se mélangent bien ensemble. Et là, ça me donne ce résultat-là comme photo. Le bleu que j'ai ajouté dans les basses lumières est peut-être un peu trop saturé. Alors, je vais aller dans les réglages des ombres. Et je vais diminuer la saturation du bleu que j'ai ajouté dans les basses lumières. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse en sorte que le jaune qu'on voit à travers les vitres de bibliothèque soit un peu plus saturé. Un peu plus jaune. Je vais commencer par zoomer ma photo. Question de bien voir ce que je fais. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement prendre l'outil pinceau. Je vais prendre le réglage saturation et je vais augmenter la saturation des couleurs. Dans un premier temps, je vais passer le pinceau grossièrement par-dessus les fenêtres, là où on voit du jaune à l'intérieur de la bibliothèque. Et vous voyez la façon dont j'applique le pinceau. J'essaie même pas d'être précis dans la façon dont j'applique le pinceau. Je barbouille par-dessus les fenêtres. Le pinceau est appliqué par-dessus les fenêtres jaunes, mais le pinceau déborde également sur les murs bleus de la bibliothèque. Pour que le pinceau affecte uniquement les fenêtres, je vais utiliser la fonction masse de gamme qu'on retrouve dans le pinceau. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par zoomer ma photo. J'active le masque de gamme. Et là, je prends le masque de gamme de couleurs. Et là, j'ai ces réglages-là qui apparaissent. Alors, je clique sur la pipette. Et ensuite, avec la pipette, je vais cliquer sur la couleur de ma photo sur laquelle je veux que mes coups de pinceau soient appliqués. Alors, je vais cliquer sur le jaune des fenêtres. Comme ça ici. Et automatiquement, les coups de pinceau qui débordaient sur les murs bleus de la bibliothèque ont été effacés. Le pinceau est appliqué uniquement là où c'est jaune. Une fois que vous avez sélectionné la couleur sur laquelle vous voulez que le pinceau soit appliqué, vous pouvez ajuster le niveau. Alors, le réglage niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous diminuez le niveau, les coups de pinceau vont être appliqués uniquement sur une couleur ultra précise. Uniquement sur la teinte de jaune là où vous avez cliqué avec la pipette. Si vous augmentez le niveau, les coups de pinceau vont être appliqués sur la teinte de jaune où vous avez cliqué avec la pipette et sur des teintes de jaune similaires. Alors, dans Photoshop, le réglage niveau, on appellerait ça le réglage tolérance. Alors, pour ceux qui sont plus habiles avec Photoshop. Alors, une fois qu'on a dit au pinceau d'affecter uniquement les régions jaunes, je désactive l'incrustation du masque. Et là, je vais donner du jaune aux fenêtres. Alors, dans un premier temps, je vois qu'il y a une légère teinte verdarte dans mes fenêtres. Alors, je vais annuler la teinte verdarte en ajoutant du magenta. Comme ça ici. Je vais augmenter la température pour que ce soit plus jaune. Je vais aller dans le réglage couleur en bas. Et je vais choisir une teinte de jaune que je veux ajouter. Alors, j'ai pris la teinte de jaune qui est juste ici. Et là, j'ai des fenêtres qui sont d'un beau jaune vif. Alors, voilà. On est rendu là avec notre photo. Ensuite, la dernière étape, ça va tout simplement être le recadrage. Alors, je vais utiliser le ratio 5 par 7. Comme ça ici. Je vais cadrer comme ça ici. Voilà. Comme ça. Et pour terminer, un fil de vignettage. Comme ça ici. Question d'avoir quelque chose de très dramatique. Et voilà. J'ai ma photo finale. Alors, voilà. Vous voyez, avec les masses de luminance et les masses de couleurs, j'ai été capable de cibler des régions très précises de la photo pour appliquer mes retouches. Merci à ceux qui me suivent. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je fais des tutoriels Lightroom le plus régulièrement possible. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, à ceux qui prennent le temps de commenter ou de me donner un like. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501